Vous dites que l'encadrement des loyers à Paris n'a pas eu d'effet. Il n'est pas parfait, il a été fait dans la loi Elan et ce n'est pas un encadrement à la baisse des loyers. C'est un encadrement visant à limiter la hausse des loyers. C'est ça l'encadrement actuel. Ça a limité la casse, parce que de la casse il y en a. Et c'est pour ça que nous on propose un encadrement à la baisse des loyers pour les faire revenir à des taux décents. Et on fait une différenciation dans l'encadrement qu'on fait entre les zones tendues et les zones non tendues. Vous savez qu'à l'heure actuelle, le dispositif tel qu'il est mis en place, c'est sur volontariat, sur demande d'expérimentation des communes. C'est-à-dire que si vous avez un maire comme celui de Toulouse, M. Moudin, qui ne veut pas encadrer les loyers, alors que pourtant on tombe dans les critères, on ne le fait pas. Et du coup, les locataires toulousains n'ont même pas d'encadrement des loyers. Donc nous, on veut généraliser pour que la loi soit la même pour tout le monde, tout simplement, et ses effets bénéfiques également.